Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur l'épisode 164 d'Apprenons Ensemble. Commençons tout de suite sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi l'anabolisme ? Ah, l'anabolisme, je crois qu'on était tombé dessus la semaine dernière. Donc l'anabolisme englobe de nombreux processus métaboliques, notamment des réactions chimiques et des synthèses moléculaires en tout genre. Et pas que chez l'humain, on a aussi la photosynthèse qui en fait partie dans le règne végétal, qu'on a vu aussi en flashcard récemment. D'ailleurs, bonne occasion d'en faire un lien. Et contrairement au catabolisme, l'anabolisme demande la plupart du temps beaucoup plus d'énergie, souvent par la construction-création, alors que le catabolisme, c'est plus de la décomposition. Après, ça varie vraiment, c'est très large, et j'ai pas tout compris encore. Il faut pas croire que le catabolisme est l'inverse de l'anabolisme. L'énergie, on sait qu'elle vient de l'ATP. Oui, pour l'anabolisme, j'avais dit aussi création, mais c'est aussi, c'est pour ça que c'est très large, c'est aussi réparation, croissance, etc. C'est pour ça que ça demande plus d'énergie que le catabolisme. Je sais pas quoi rajouter là. C'est là où je me rends compte que je manque de connaissances sur cette flashcard. Donc passons tout de suite à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'anabolisme ? L'anabolisme est le processus métabolique par lequel des molécules simples sont assemblées pour former des molécules plus complexes, nécessitant de l'énergie. L'anabolisme est une partie essentielle du métabolisme qui se concentre sur la construction et la synthèse des composants cellulaires. Ce processus est énergétiquement coûteux et nécessite de l'ATP pour assembler des petites molécules en structures plus grandes et complexes, comme des protéines, des lipides, des acides nucléiques et des glucides. Processus biochimique Synthèse des protéines Les acides aminés sont assemblés en polypeptides et protéines. Synthèse des lipides Les acides gras et le glycérol sont combinés pour former des triglycérides et des phospholipides. Synthèse des glucides Les monosaccharides, comme le glucose, sont polymérisés pour former du glycogène chez les animaux ou de l'amidon chez les plantes. Synthèse des acides nucléiques Les nucléotides sont assemblés pour former l'ADN et l'ARN. Pense à l'anabolisme comme à la construction d'une maison. Tu utilises des briques, molécules simples, pour construire des murs, un toit et d'autres structures complexes. Molécule complexe Les enzymes impliquées dans l'anabolisme fonctionnent selon le principe de clé-serrure, s'ajustant spécifiquement à leur substrat pour catalyser les réactions de synthèse. Le terme « anabolisme » vient du grec « anabole », qui signifie « construction » ou « élèvement ». Les concepts de l'anabolisme et du catabolisme ont été développés au XIXe siècle, avec l'avancement de la biochimie. Imagine l'anabolisme comme une grande fête de construction où les cellules sont des architectes et des ouvriers, construisant des gratte-ciels de molécules complexes à partir de petits blocs de construction. L'anabolisme est essentiel pour la croissance, la réparation des tissus et la production de réserves énergétiques. Les déséquilibres dans les processus anaboliques peuvent mener à des conditions comme l'ostéoporose ou des troubles de la croissance. L'anabolisme est un ensemble de processus métaboliques qui construisent des molécules complexes à partir de composants plus simples, utilisant de l'énergie pour soutenir la croissance et la réparation des cellules. Imagine un schéma montrant des petites molécules, comme des acides aminés, des acides gras et des monosaccharides, se combinant pour former des protéines, des lipides et des polysaccharides. Utilise l'acronyme SPGL, synthèse des protéines, des glucides et des lipides, pour te rappeler des principaux types de synthèse anabolique. Quel type de molécule est assemblée à partir d'acides aminés lors de l'anabolisme? Ah, bien facile, les protéines. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de citer les macronutriments comme exemple. Exactement. Les acides aminés sont assemblés pour former des protéines lors de l'anabolisme. Bravo pour cette compréhension. Tu as raison. Les macronutriments jouent un rôle crucial dans les processus anaboliques. Examinons maintenant ce concept en incluant des exemples de macronutriments. Concept en lien. Rôles des macronutriments dans l'anabolisme. Les macronutriments, protéines, glucides et lipides, sont essentiels pour l'anabolisme, fournissant les matériaux de construction et l'énergie nécessaire pour la synthèse des molécules complexes. Les macronutriments, protéines, sources, viandes, poissons, oeufs, produits laitiers, légumineuses. Rôles anaboliques. Les acides aminés des protéines alimentaires sont utilisés pour synthétiser de nouvelles protéines, nécessaires à la croissance, à la réparation des tissus et à la production d'enzymes et d'hormones. Glucides, sources, céréales, fruits, légumes, légumineuses. Rôles anaboliques. Les monosaccharides, comme le glucose, sont polymérisés pour former des polysaccharides tels que le glycogène, stockage d'énergie chez les animaux, et l'amidon, stockage d'énergie chez les plantes. Lipides, sources, huile, beurre, avocat, noix, graines. Rôles anaboliques. Les acides gras et le glycérol des lipides alimentaires sont utilisés pour synthétiser des triglycérides, réserves énergétiques et des phospholipides, composant des membranes cellulaires. Digestion et absorption. Les macronutriments sont décomposés en leurs composants simples, acides aminés, monosaccharides, acides gras, et absorbés dans l'intestin grêle. Transport. Les composants simples sont transportés par le système circulatoire vers les cellules. Synthèse anabolique. Les cellules utilisent l'énergie de l'ATP pour assembler ces composants en molécules complexes nécessaires aux fonctions cellulaires. Les enzymes digestives et anaboliques fonctionnent selon le principe de clé-serrure, décomposant les macronutriments en composants simples et catalysant leur réassemblage en molécules complexes. Le terme « macronutriments » désigne les nutriments nécessaires en grande quantité. L'importance de ces nutriments pour la croissance et le métabolisme a été reconnue avec le développement de la science de la nutrition. Pense aux macronutriments comme aux pièces de Lego. Tu manges les pièces, protéines, glucides, lipides, et ton corps les assemble en structures cool comme des châteaux, protéines, glycogènes, triglycérides. Connaître le rôle des macronutriments dans l'anabolisme est crucial pour formuler des régimes équilibrés, traiter les troubles nutritionnels et optimiser la performance sportive. Conclusion. Les macronutriments, protéines, glucides et lipides sont essentiels pour l'anabolisme, fournissant les matériaux et l'énergie nécessaires pour la synthèse des molécules complexes, soutenant ainsi la croissance et la réparation des tissus. Imagine un schéma montrant les sources alimentaires des macronutriments et leur décomposition en composants simples, suivis de leur réassemblage en molécules complexes dans les cellules. Utilise l'acronyme PGL, protéines, glucides, lipides, pour te rappeler des principaux types de macronutriments impliqués dans l'anabolisme. Super. Petite aparté concernant l'étymologie de l'anabolisme. Là, on a un exemple aussi qui nous montre bien que l'étymologie peut nous aider à rappeler son rôle, qui est « construction » car « anabolisme » signifie en grec « anabole » qui signifie « construction » comme Léa nous l'a dit tout à l'heure. Bref, passons à la flèche cardinédite, c'est parti ! Quelle vitamine est cruciale dans le transfert de groupes méthyl ? Ok, donc, pour faire simple, on a la vitamine B9 folate et la B12 cobalamine, surtout la folate, car elle-même donne un groupe méthyl à la B12. Après, pour entrer un peu plus dans les détails, la forme active déjà de la B9, je ne la connais même pas par cœur. Je sais que c'est méthyl-tétra-hydrofolate, mais il manque quelque chose. Donc, comme j'ai dit, cette fameuse folate apporte un groupe méthyl pour différentes conversions, réactions, etc. Et la B12, elle, qui est de forme active, elle a... Alors, j'ai un truc de mémoire. Alors, il y en a une, c'est la cyanocobalamine, et du coup, elle, c'est la méthylcobalamine, voilà. En plus, il y a le préfixe « méthyl ». Donc, voilà, sa forme active, c'est la méthylcobalamine. Du coup, elle reçoit le groupe méthyl de la B9 pour faire à la fois un rôle un peu comme la B9, mais aussi d'autres choses, comme gérer le taux d'homocystéine. Que dire d'autre ? Je ne sais pas trop quoi dire. En médecine, B9 et B12 étant elles-mêmes des vitamines, donc vitales pour l'organisme, une carence ou même une déficience peut entraîner de graves problèmes, mais vraiment, surtout de la B12. Bon, petit rappel vite fait, ben, les personnes plus susceptibles de manquer de B12 sont les végétariens, végétaliens, voire flexétariens. B9, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, j'allais dire une bêtise. Enfin, j'allais dire peut-être la femme enceinte, mais là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce groupe méthyl ? Parce que là, je m'éloigne un peu de la flèche-carde initiale, l'apport de groupe méthyl par une vitamine. Je suis en train de penser qu'il faudrait faire carrément une flèche-carde sur le rôle de la méthionine. Je ne sais pas quoi dire d'autre là. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. Les vitamines B9, folate et B12, cobalamine, sont cruciales pour le transfert de groupe méthyl, jouant des rôles complémentaires dans le cycle de la méthionine et la synthèse de l'ADN. Détail biochimique Vitamine B9, forme active. Le folate est converti en 5-méthyl-tétrahydrofolate, 5-MTHF. Cycle de la méthionine Le 5-MTHF donne un groupe méthyl à la cobalamine, B12, formant ainsi de la méthylcobalamine. Enzyme clé La méthylène tétrahydrofolate réductase MTFR catalyse la conversion du 5-éridisme-méthylène tétrahydrofolate en 5-MTHF. Synthèse de l'ADN Le folate est également crucial pour la formation de la timidine monophosphate, dit TMP, à partir de l'uridine monophosphate, dit un précurseur essentiel de l'ADN. Vitamine B12, cobalamine Forme active La méthylcobalamine, forme active de la vitamine B12. Cycle de la méthionine La méthylcobalamine accepte un groupe méthyl du 5-THF et le transfert à l'homocystéine pour former la méthionine. Enzyme clé La méthionine synthase catalyse la conversion de l'homocystéine en méthionine en présence de méthylcobalamine. Interaction entre B9 et B12 Cycle de la méthionine Étape 1 Le 5-MTHF B9 donne un groupe méthyl à la cobalamine, formant la méthylcobalamine. Étape 2 La méthylcobalamine B12 transfère ce groupe méthyl à l'homocystéine, formant la méthionine. Synthèse de l'ADN La conversion de l'homocystéine en thymine nécessite du folate sous forme de 5-EV10-méthylène-tétrahydrofolate. Processus biochimique en détail, cycle de la méthionine, le 5-EV10-méthylène-tétrahydrofolate est converti en 5-MTF par l'enzyme MTF-R. Formation de méthylcobalamine, le 5-MTF donne un groupe méthyl à la cobalamine pour former la méthylcobalamine. 3. Méthionine-synthase La méthylcobalamine transfère le groupe méthyl à l'homocystéine, formant la méthionine et régénérant la cobalamine. Synthèse de l'ADN 1. Timidilat-synthase Le 5-EV10-méthylène-tétrahydrofolate est utilisé par la timidilat-synthase pour convertir le DMP en DTMP nécessaire pour la synthèse de l'ADN. 2. Régénération du folate Le folate est régénéré pour continuer à participer au cycle de méthylation et de synthèse de l'ADN. Les enzymes comme la méthionine-synthase et la MTH-R interagissent spécifiquement avec leur substrat, le 5-MTH-F et la cobalamine, pour catalyser les transferts de groupes méthyl. Le terme folate provient du latin folium, feuille, tandis que cobalamine dérive du cobalt contenu dans la molécule. Le rôle des vitamines B9 et B12 dans le métabolisme a été progressivement élucidé au 20e siècle. Pense aux vitamines B9 et B12 comme à une équipe de construction où le folate, B9, fournit les matériaux, groupes méthyl et la cobalamine, B12, les transportent aux endroits nécessaires, homocystéine et ADN. Des carences en B9 et B12 peuvent entraîner des troubles comme l'anémie mégaloblastique et des anomalies dans la synthèse de l'ADN, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée et, si nécessaire, de suppléments. Conclusion? Les vitamines B9, folate, et B12, cobalamine, sont essentielles pour le transfert de groupes méthyl, collaborant dans le cycle de la méthionine et la synthèse de l'ADN pour maintenir des fonctions cellulaires saines. Imagine un schéma détaillant le cycle de la méthionine, montrant comment le 5-MTHF donne un groupe méthyl à la cobalamine, formant la méthylcobalamine, qui transfère ensuite ce groupe à l'homocystéine pour former la méthionine. Utilise l'acronyme MFTM, méthionine, folate, tétrahydrofolate, méthylation, pour te rappeler des étapes clés impliquant les vitamines B9 et B12. Quel enzyme catalyse la conversion de l'homocystéine en méthionine en présence de méthylcobalamine? Du coup, c'est la méthyl-tétrahydrofolate réductase. Et si j'ai raison, est-ce que tu pourrais aussi me parler de la méthyl-tétrahydrofolate réductase thermolabile? Parce que j'ai entendu plusieurs fois son nom et je ne sais pas ce que c'est, donc j'aimerais en savoir plus, s'il te plaît. Clarification. La méthylène tétrahydrofolate réductase, MTHFR, n'est pas l'enzyme qui catalyse directement la conversion de l'homocystéine en méthionine. L'enzyme responsable de cette conversion est la méthionine synthase. La MTHFR joue un rôle en amont dans la conversion du 5,10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthyl-tétrahydrofolate, 5-MTHF, qui est ensuite utilisé par la méthionine synthase pour méthyler l'homocystéine en méthionine. Méthylène tétrahydrofolate réductase thermolabile 1 La MTHFR thermolabile est une forme de l'enzyme MTHFR qui a une stabilité réduite à des températures corporelles normales, souvent en raison de mutations génétiques comme le polymorphisme C6-567T. Rôle de la MTHFR? Enzyme clé, la MTHFR catalyse la conversion du 5,10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthyl-tétrahydrofolate, 5-MTHF, une forme active de folate nécessaire pour le cycle de la méthionine. Importance du 5-MTHF Le 5-MTHF donne un groupe méthyl à la cobalamine pour former la méthylcobalamine, essentielle à la conversion de l'homocystéine en méthionine. Polymorphisme thermolabile Mutation C6-67T La mutation C6-67T dans le gène MTHFR entraîne un changement d'acide aminé, alanine en valine, à la position 222, rendant l'enzyme thermolabile. Effets sur l'enzyme Cette variante thermolabile de la MTHFR a une activité enzymatique réduite à des températures corporelles normales, ce qui peut diminuer la conversion de 5-erudis-méthylène tétrahydrofolate en 5-MTHF. Conséquences biochimiques Accumulation de l'homocystéine Une activité réduite de la MTHFR peut entraîner une accumulation de l'homocystéine, un acide aminé associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Diminution de la méthionine Moins de 5-MTHF disponibles signifie moins de méthylcobalamine formée, ce qui réduit la conversion de l'homocystéine en méthionine. OK. Impact sur la santé Risques cardiovasculaires Des niveaux élevés d'homocystéine peuvent endommager les parois des artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Troubles neurologiques Une disponibilité réduite de 5-MTHF peut affecter la synthèse des neurotransmetteurs, entraînant des troubles neurologiques. Anomalie congénitale La carence en folate est liée à un risque accru d'anomalies du tube neural chez les nouveaux-nés. La mutation dans le gène MTHFR change la structure de l'enzyme, réduisant sa capacité à s'ajuster correctement à son substrat, le 5,10-méthylène-tétrahydrofolate, et à catalyser efficacement sa conversion en 5-MTHF. La MTHFR, méthylène-tétrahydrofolate réductase, a été largement étudiée dans le contexte des maladies cardiovasculaires et des troubles métaboliques. La découverte de la mutation C667T a mis en lumière l'importance génétique de cette enzyme. Pense à la MTHFR thermolabile comme à un chef cuisinier qui ne supporte pas la chaleur. Quand il fait trop chaud, il ne peut plus préparer correctement ses plats, le 5-MTHF, ce qui entraîne des problèmes dans la cuisine, le métabolisme cellulaire. Les personnes avec des mutations MTHFR peuvent bénéficier de suppléments en folate sous forme de 5-MTHF plutôt que de l'acide folique standard, pour contourner le défaut enzymatique et assurer un métabolisme adéquat des folates. La MTHFR thermolabile, souvent due à la mutation C667T, a une activité réduite à des températures corporelles normales, affectant la conversion des folates et augmentant les risques de diverses maladies en raison d'une accumulation d'homocystéine et de déficience en méthionine. Imagine un schéma montrant la mutation C667T dans le gène MTHFR, la conversion réduite du 5,10 méthylène tétrahydrofolate en 5-MTHF et les impacts sur le cycle de la méthionine. Utilise l'acronyme MTHFC-MTFR thermolabile homocystéine folate réductase C667T. Pour te rappeler des points clés concernant cette enzyme et sa mutation, nous réviserons périodiquement ce concept pour renforcer ta compréhension de l'impact des mutations MTHFR sur le métabolisme. Continue à explorer ces concepts en profondeur. Ta compréhension des bases biochimiques te préparera mieux pour diagnostiquer et traiter les troubles métaboliques. Waouh, ça fait tellement d'informations. C'est bien expliqué, mais waouh, il y a du contenu. Donc je pense que je vais devoir revoir ces flashcards pas mal de fois pour bien comprendre. Walou walou. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao. Happy New Tree.